Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en collaboration commerciale avec la marque Fossibo. C'est l'entreprise Geek Maxi qui m'a contacté pour tester son produit. Ils m'ont offert le produit, ils me l'ont envoyé pour test, pour promouvoir le produit et faire comme les autres influenceurs. Moi je leur ai quand même proposé, je leur ai dit que j'allais faire le test, que j'allais faire des calculs de rendement, que j'allais vraiment tester le produit en profondeur. Ils m'ont dit ok donc bah on va faire ça. Fossibo est une marque chinoise qui a été créée en 2022, c'est assez récent. Elle fabrique aussi des montres, des tablettes, des téléphones portables et puis bien sûr des stations d'énergie et des solutions solaires. Alors je suppose que c'est une entreprise plus ancienne qui a récemment déposé la marque Fossibo et qui travaille sous la marque Fossibo. Ce n'est pas très clair mais elle est arrivée sur le marché récemment. Elle essaie de concurrencer tout ce qui est EcoFlow et toutes les stations du moment en envoyant massivement, on va dire, au plus de personnes possible des échantillons pour des tests et donc pour s'installer sur le marché européen. Alors moi c'est la deuxième station autonome que je teste. La première était une Clayton. Vous pouvez la voir dans les toutes premières vidéos de ma chaîne en 2019 où j'ai eu des soucis et je l'ai démonté. Donc celle-là, c'est la deuxième, c'est la F3600. Donc c'est-à-dire qu'elle fait 3600 watts nominal avec une batterie qui est annoncée pour 3840 watt-heure. Donc c'est ce qui est annoncé sur le produit. Cette station d'énergie est proposée avec un achat en lien dans la description si vous êtes intéressé par ce produit. Toute seule, elle est proposée à 1499 euros et si vous la prenez avec le panneau solaire, le panneau solaire 401 watts qui est derrière moi, on va en parler un petit peu, elle est proposée à 1999 euros. Il faut aller dans la description. Il y a les liens de partenariat pour ces produits qui étaient la condition pour pouvoir tester une centrale autonome. Je ne vais pas vous faire du déballage du produit et d'une présentation complète du produit. Vous allez trouver sur YouTube, je dirais, une bonne quinzaine de vidéos en français pour ceux qui veulent la regarder en français, de présentation du produit, d'unboxing et puis de tests de plaques chauffantes, de fours, de toutes choses qu'on peut brancher dessus. Moi, je veux en faire aussi, mais plutôt dans le but de mesurer un rendement. Je vais vous parler sommièrement de l'appareil qui vient de s'éteindre. Voilà, il faut rester appuyé sur le bouton. C'est un appareil qui fournit du 230 volts sur trois prises à hauteur de 3600 watts. Ce n'est pas marqué dans la notice, mais j'ai échangé avec le constructeur plusieurs fois pour avoir des informations techniques plus précises et pour l'informer de choses que j'ai trouvées. Par exemple, c'est un 7200 watts en crête. Il bloque bien en moyenne à 3600, dans le sens où c'est sa capacité, mais en à-coups, en puissance de démarrage, il fait 7200 d'après eux. Moi, j'ai constaté qu'effectivement, il dépassait les 6000, 6-7000. Donc, ça doit être dans ces taux-là. Alors, moyennant une chute de tension. Il propose du 12 volts en 10 et 25 ampères, donc en 120 watts et puis 2,5 fois plus. Alors, il faut des prises spécifiques pour les 25 ampères avec des petites prises 12 volts 3 ampères. Il propose aussi des prises USB, des prises spécifiques pour recharger tous les accessoires en 5 volts. Il accepte des panneaux solaires a priori jusqu'à 2000 watts. C'est la puissance max d'entrée, pas la puissance de panneau solaire, la puissance d'entrée. Il est fourni, il dispose d'une lampe à l'arrière et il est fourni avec une lampe de poche qui est aimantée derrière, qui, à la fois, c'est pratique quand on n'en a pas. Comme elle est aimantée, on peut la mettre un peu partout dans le fourgon, par exemple. Le panneau solaire fourni avec, je crois qu'il n'y a qu'un seul modèle, c'est un 420 watts en 3 parties. Je crois que c'est un 38 volts. C'est une tension assez faible. La batterie dedans est en 48 volts, donc vous voyez. Il est vraiment spécifique qu'aux nomades. On va en parler plus en détail dans deux minutes. Et sinon, c'est un produit qui est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'application smartphone. Il est face à vous. Vous avez tout ici. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage pour ce genre de produit. L'application me paraît superflu pour moi. Si vous cherchez quelque chose avec une application, je pense qu'Ecoflow a davantage développé le produit. Et moi, j'ai pour habitude de constater que quand il y a un produit où il y a une application sur smartphone qui est chiadée, souvent, ils ont bâclé le travail sur le reste. Donc là, ils n'ont pas d'application. Donc, je me dis qu'ils ont dû bien travailler sur ça ou au moins en corrélation avec le prix. Alors, tout d'abord, l'aspect général du produit. Alors, c'est un produit qui est lourd, pas forcément négatif. Ça va avec sa puissance. Il fait 42 kg. Il n'est pas très facile à manier, mais il a deux poignées solides. Il a la petite poignée pour le transporter. On ne voit peut-être pas bien la vidéo, mais je le présente après avec les roulettes, un peu comme une valise. Il y a le poids du panneau solaire en plus, mais globalement, ça a l'air solide. Si c'est pour transporter dans un fourgon, elle a l'aide de matériel solide, mais vous n'allez pas l'emmener tous les jours en camping. Moi, j'ai sorti plusieurs fois du camion. Ce n'est pas facile tout seul. C'est aussi lourd que d'avoir un groupe électrogène essence, sauf que du coup, ce n'est pas de l'essence. Le poids n'est pas à son avantage, disons. Moi, je trouve que le transport est un peu laborieux. On verra peut-être quelques extraits de mes tests. Je trouve que l'équilibre du produit n'est pas bon. C'est-à-dire que le centre de gravité est très, très haut. Les batteries ne pèsent pas tant que ça. C'est vraiment l'électronique avec une cage métallique qui est très lourde, qui est en hauteur. Et quand on roule avec les deux petites roulettes, ça bouge pas mal. Et moi, je l'ai déjà renversé deux fois dans le camion. Je l'avais plutôt bien calé. Et à chaque freinage, il a tapé dans le tablier du camion. Il y a une petite encoche. Il y a le plastique qui s'est décollé. Mais ça ne l'a pas cassé à proprement parler. Mais ça fait un sacré boucan. Je pense qu'il n'a pas aimé. C'est vraiment déséquilibré comme produit. C'est un petit peu dommage. Concernant les protections insectes, pluie et froid, il n'y en a pas. Ce n'est pas fait pour le froid. Il ne faut pas qu'il y ait un insecte qui rentre. Il ne faut pas le poser dans l'herbe sur une fourmilière, parce qu'il n'y en aura pas tout dedans. Il ne faut pas le laisser en extérieur en permanence. Il y a une petite housse de fournie avec. Pour le protéger, c'est plutôt si vraiment il pleut, la condensation, tout ça. Mais il va ventiler très souvent s'il est au chaud en plein soleil et il ne va pas se préchauffer en cas de froid. Si vous le mettez dehors et qu'il gèle un peu dehors, il ne va pas du tout aimer. Ce n'est pas prévu pour. Ça pose un peu la question du panneau solaire parce que comme c'est fourni avec un cordon qui fait genre 2-3 mètres, dans la vie de tous les jours, moi quand je suis en fourgon, je ne me gare pas en plein soleil, ce que je n'ai pas envie de crever de chaud. Donc si je mets un panneau solaire, je vais le mettre un peu plus loin, j'aurais bien aimé avoir 15 mètres de câbles. C'est des MC4, on fait une rallonge. Mais d'origine comme ça, le produit est censé être à côté du panneau. C'est un produit d'été. Puis sachant qu'en été, il peut pleuvoir, ce n'est pas le genre de truc qu'on laisse dehors. Ce n'est pas le genre de truc. Il faut bien imaginer que le panneau qui est fourni là, c'est un panneau ponctuel. Ce n'est pas un panneau qui est fait pour laisser toute l'année parce qu'il est en tissu, il va moisir, il va s'envoler. Il n'y a rien qui permet de l'empêcher de s'envoler. On va le voler. Si vous êtes en camping, vous allez le mettre en place quelques heures le temps que si vous êtes à côté. Et si vous allez à la plage ou si vous en allez, vous rangez tout. Donc c'est de la manute à chaque fois. C'est vraiment éphémère. Le fait qu'il fasse 400 watts, ça peut compenser la plupart des usages courants. Les plus bricoleurs mettront le panneau solaire sur la galerie ou autre. Mais ça, j'aurais bien aimé le voir. Une fixation de galerie, une fixation de toit pour mettre le panneau solaire. Parce que moi, j'ai une galerie sur mon fourgon. Donc quand j'emmène des panneaux solaires, vu que c'est mon métier, je prends des panneaux solides que je sangle dessus, j'attache. Je ne suis pas tout à fait à l'abri du vol. Mais par contre, si je pouvais le fixer sur le toit du véhicule, l'orienter face au soleil et puis pouvoir aller me baigner ou autre et être sûr de revenir, il est toujours là parce qu'il faudrait un outil pour le défaire ou autre. Et je mets la centrale dans le coffre de la bagnole. Voilà, je m'arrange pour qu'elle va ventiler pendant quelques heures. Mais bon, elle va faire son taf si vous voulez. Pourquoi pas ? Ça aurait été judicieux. Là, c'est vraiment du transport, de la sacoche, de la sac à dos. Ils ont surtout travaillé sur la centrale et pas tellement sur le panneau. On sent qu'il y a un petit décalage. Concernant le SAV et la réparabilité, le fournisseur m'a bien précisé que ce n'était pas réparable. On ne pouvait pas changer des pièces. Il n'y avait pas de pièces de secours. Peut-être que dans le cadre d'une garantie, ils peuvent remplacer des pièces, peut-être le couvercle, des pièces plastiques, des choses qu'on aurait cassé. Je pense que c'est possible, quoique à mon avis, c'est plutôt du renvoi à l'usine ou ils jettent le produit, je ne sais pas. Mais à l'intérieur, le fournisseur ne renverra pas de pièces détachées. On peut, a priori, remplacer la batterie par une autre, mais on n'aurait plus tous les crans. En gros, on n'a plus qu'une boîte avec un onduleur. Après, on n'a plus de communication. Donc, on pourrait remplacer des pièces, mais il faut s'y connaître vachement en électronique. Ce n'est pas prévu pour. Au niveau conformité, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que c'était CE. Effectivement, c'est marqué CE de haut dessus. C'est-à-dire qu'ils s'auto-certifient CE ou ils respectent la charte CE, certainement. Mais je n'ai vu aucune conformité IEC, électromagnétique, NF. Aucune norme particulière de mise en avant, si vous voulez. Donc, moi, j'ai fait des tests. J'ai constaté que c'était globalement compatible avec la plupart des choses. Mais c'est vrai que j'aurais voulu un petit certificat. Il n'y a pas de non-injection. Il n'y a pas de… Ça aurait été bien. Concernant les arguments publicitaires, les arguments commerciaux que j'ai vus sur les différentes vidéos des influenceurs qui ont utilisé le produit pour faire la pub du produit pour faire le partenariat, les différents sites de vente et le fabricant lui-même. Il y a plusieurs arguments. Je ne vous dis pas lesquels étaient où. Vous irez voir vous-même. Et je les ai notés. Et on va en parler un petit peu. Donc, moi, j'ai vu qu'ils mettaient comme argument que c'était propre. Je suppose que ça sous-entend énergie propre. Durable. Je suppose que ça sous-entend énergie durable. Économique, dans le sens où ce n'est pas cher. Alors, pareil, je suppose que c'est lié au prix du produit. Écologique, je suppose que c'est lié au panneau solaire. Moins cher, pareil, je suppose que c'est lié au prix du produit. Éco-responsable. Là, je ne sais pas. À cause du solaire, éco-responsable. Moi, d'habitude, je ne le mets pas sur ce genre de produit. Portable. Alors, oui, il est déplaçable. Portable, un peu moins, parce qu'il est quand même lourd. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le modèle en dessous. Il y a le 2400. Il y a d'autres modèles. Et il est failli des roulettes. Donc, électricité gratuite. Alors là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Recharge rapide. Donc, c'est vraiment mis en avant. Recharge rapide. Je ne suis pas certain. Recharge rapide. Ils annoncent deux heures. Ils annoncent 6500 cycles aussi. Donc, pareil, je ne suis pas certain non plus. Mais c'est vraiment ce qu'ils avancent. Donc, voire même à certains endroits, ils marquent 8000 cycles. Pourquoi pas ? C'est du LFP à l'intérieur. Ils annoncent que 99% des usages et applications sont alimentables par l'appareil. Ça sous-entend tous les usages domestiques, sauf peut-être la voiture électrique ou des trucs trop puissants. Je suppose qu'ils excluent surtout les trucs trop puissants. Mais ils n'excluent rien d'autre. Je pense qu'ils n'ont pas d'autres critères que la puissance pour inclure ça. Donc, c'est l'argument. Et ils mettent en avant le fait que ce soit à la même qualité que le réseau. Donc, ça, c'est les arguments. Moi, globalement, comme ça, j'ai déjà fait le test. Là, je fais l'intro, mais le test est déjà fait. Pour moi, il n'y a aucun des arguments qui tient. Enfin, en tout cas, je les trouve un peu osés. Alors, je sais que c'est commercial, mais je les trouve tous osés, en fait, tous surévalués. Et donc, on va voir pourquoi au fur et à mesure des tests. C'est vraiment les arguments que j'ai vus. Et moi, je préfère être honnête et pas vous dire énergie gratuite, économie, rentabilité. Ça ne fait pas partie du... Si ce n'est pas le cas, ça n'en fait pas partie. Et maintenant, on va faire le test. Bon, je viens de recevoir le matériel fossibo. Bon, déjà, le panneau solaire, il avait un emballage immense. Mais là, celui-là, sur 48 kg, 48,5 kg. On a l'impression de déballer un lave-vaisselle, quoi. C'est immense. Donc, ça, c'est le chargeur fossibo. Je l'ai reçu à 28 %. Là, elle prend 800 watts. Le courant de charge est pro tip-top. Ça fait une belle déformation de sinusoïde. On somme 2 kW. On va la régler sur plus petit que ça. Ici, 100, 1200. Allez, 1200, c'est bien. Donc, ça va baisser, je pense. Donc, ça, c'est le courant de charge qui n'est pas sinusoïdal. Ce n'est pas très grave, mais c'est vrai que ce n'est pas un courant très propre. Ce n'est pas le meilleur des chargeurs, en tout cas. Donc, là, on consomme 1,2 kg dans la batterie. Ce qui est rigolo, c'est qu'arriver à 80 % à peu près, il a réduit la puissance ici. Alors, moi, j'ai été réglé à 1200 watts. Il est passé à 600. Et donc, j'ai essayé de monter la puissance. Je suis passé à 1600 et 2200. Et bien, il a augmenté la puissance. Donc, il est descendu à 600 watts. Je l'ai forcé à 1600. Parce qu'il était réglé sur 1200. Il est monté à 800. Après, je l'ai forcé à 2002. Il est monté à 1100. Donc, il divise par 2 la puissance, en fait, en fin de charge. Il ne se base pas sur la puissance de la batterie, mais sur la puissance d'entrée. Il divise par 2 la puissance d'entrée. Alors qu'en fait, si c'est la batterie qui guide la puissance de fin de charge, il aurait dû maintenir 1200 jusqu'au bout, en fait, quasiment. Donc là, j'ai truqué un peu. J'ai testé. Je me suis dit, je vais voir. Et ça me permet de charger plus vite la fin de ma batterie. 1200, c'est déjà pas mal. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Alors, arrivé vers les 90, il est redescendu encore en puissance. Il indiquait 16 minutes. Il est repassé à 25. Donc, en fait, le temps qui est affiché ne correspond pas au vrai temps. C'est le temps qui reste si ça continue à charger comme ça. Et je me suis dit, bon, et si je change de puissance ? Je suis passé de 2200 à 1600. Hop, il est remonté à 800 watts. Il a relancé le timing. Donc, en jouant avec la molette, j'arrive à pousser un peu la puissance pour charger plus fort la batterie. C'est amusant. Je ne sais pas si c'est très sécure. Donc là, par exemple, si je remets à 2002, est-ce qu'il va remonter ? Non, il est à 500 et quelques. Je remets à 1600. 660, 760, presque 800. Donc, c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi il fait comme ça. Parce qu'il n'a peut-être pas fini son cycle à 1600. Je ne sais pas. 100%. 4 minutes. 1 minute, c'est marqué. On est rendu à 11 minutes pour 1 minute. Voilà. 99 heures. Alors, une fois qu'on a enlevé les capots de la Fossibo, c'est plutôt des beaux capots. On a les vis sur le dessus et on a des vis sur le côté. On doit tout déclipper. Alors, il ne faut pas le faire, bien sûr. Donc, on a un espèce d'onduleur hybride sur le dessus qui fait absolument tout. Il prend l'énergie des batteries. Il prend l'énergie en 230 volts. Il la restitue. Il prend l'énergie des panneaux solaires et il restitue ici l'énergie 12, 24. C'est lui qui fait tout. Donc, il y a des ventilateurs qui soufflent d'un côté ici à travers les radiateurs et les autres qui aspirent ici. Donc, c'est pour ça qu'on a l'air chaud qui sort de l'autre côté. Il n'y a pas de ventilateur à travers la batterie à proprement parler. Ici, on a une grande carte BMS avec des équilibreurs, avec des résistances. Donc, c'est des équilibreurs passifs si on veut. Donc, on a la carte de gestion de toutes les cellules. On voit tous les petits fils des cellules. Là, on a le moins de la batterie qui arrive ici et le plus qui repart. Alors là, dedans, il y a des connecteurs, enfin, il y a des transistors qui mettent sous tension la batterie. Là, elle est hors tension. Ce qui est bien, ça veut dire que l'onduleur est vraiment éteint quand on éteint la batterie. Quand on éteint le système, l'onduleur est vraiment éteint. Donc, moi, je vais essayer d'intercaler un BMW entre les deux pour faire des mesures. Et ce qu'on voit ici, donc ça, c'est l'autre côté. Il y a du vide un petit peu. Il y a de l'espace. C'est la batterie avec les cellules. Alors, on ne va peut-être pas très bien voir à l'écran. Mais ce sont des grosses cellules de 4 cm de diamètre qui font à peu près 10 cm de long. Des cellules, je crois, de 75 ampères heures. Je ne veux pas tout démonter. Le but, ce n'est pas de démonter la machine. C'était de voir comment c'était assemblé, voir la qualité du produit et de pouvoir intercaler des appareils de mesure. Donc, je vais faire ça en sécurité. De ce côté-là. J'ai déjà les appareils de mesure en sortie du produit. Je vais en mettre un à l'intérieur. Et puis, je vais voir si c'est possible déjà. Bon, sur le moins qui alimente l'onduleur hybride, j'ai intercalé un multiplus. Je vais pouvoir vérifier ce qui se passe. Là, il n'y a pas de jus parce qu'il n'est pas en marche, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais pouvoir vérifier les puissances qui vont et qui viennent dans la batterie. Celles qui sortent de l'onduleur et de tout ce qui est consommé en extérieur et ce qui est sur l'affissage. Je vais pouvoir faire des jolis coups. Donc, c'est parti pour les tests. J'ai déjà fait pas mal de relevés avec des puissances. Là, j'ai un écart, effectivement. J'ai un écart surtout à basse puissance. Donc, je fais une décharge complète. Là, je suis à 94%. Ça ne se voit pas très bien. Je suis à 94%. 1260 watts de décharge. Ça correspond à la recharge de ma batterie Power Queen. Ma batterie Power Queen qui est là, que je recharge à 1200 watts. Je vais décharger complètement, fois-ci beau. Et je serais obligé de prendre une énergie autre part, je pense, pour finir de recharger l'autre. Dans l'ensemble, l'onduleur est bien protégé. Ça reste un onduleur d'entrée de gamme. Vous voyez, on a même les petits fusibles comme ça mis en parallèle, les 40 ampères. C'est au premier qui fondera. C'est une fabrication un peu, vous savez, les petits onduleurs hybrides qu'on trouve un petit peu partout, je dirais. Sauf que c'est un genre de monobloc. On ne peut pas changer les pièces. Tout est communiquant. Le BMS est immense. Alors, tant mieux. J'espère qu'il fonctionne bien. Le reste, c'est un peu comme dans une chaîne IFI, si vous voulez, tout est raccordé, soudé sur les plaques, avec des faisceaux de communication. Ça ressemble même plus à un tour d'ordinateur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Regardez, je voudrais vous montrer quelque chose En bleu, c'est la sinusoïde d'un onduleur Studer En jaune, c'est la sinusoïde tension En jaune, c'est le courant qui est consommé par un autre onduleur Studer pour charger les batteries En gros, j'ai un XTM, un Xtender Studer qui produit cette tension-là et ce courant-là Et il est donc consommé par l'autre Studer pour charger des batteries lithium Vous voyez comment il est, il est plutôt correct Là, on consomme 980 W Je vais débrancher et je vais brancher sur la centrale Fossibo Donc on débranche Je branche sur la centrale Fossibo Voilà Là, il y a un bruit bizarre Un bruit bizarre dans le Studer Qui a du mal Il y a un accout de puissance au démarrage Quelque chose qui ne vient visiblement pas de la tension Mais on n'a pas du tout le même courant Vous voyez ? Et ça, normalement, j'aurais tendance à dire C'est le chargeur de batterie qui le consomme, ce courant, qui fait ça Mais là, pas du tout Je l'ai testé juste avant, vous voyez ? Sur un autre système, sur une autre source d'énergie Et il ne fait pas ça Vraiment pas Donc là, ce courant-là, on dirait un micro-onduleur Ou un onduleur réseau Et il provient du Fossibo C'est vrai que lorsque je charge la Fossibo J'ai aussi des courants un petit peu Qui font du bruit Alors, j'ai eu plusieurs coupures Là, ça s'est bien passé Mais tout à l'heure, ça a coupé Ça a été en surcharge La Fossibo s'est éteinte Alors, je vais redébrancher Je vais brancher sur une troisième source Un autre Studer Mais un AJ2000 Voilà 700, 800, 830 W Voilà, donc on a un plutôt beau signal La sinusoïde tension se dégrade un peu On est à 212 V Parce que c'est un modèle d'onduleur Qui est déjà à 220 V à l'origine Et puis là, on prend presque la moitié de sa puissance Donc il commence à chuter C'est les anciennes générations Mais le courant est propre Je remets sur la Fossibo La Fossibo est juste à côté Elle est juste là Je branche dessus Voilà, ça va se connecter Gros bruit Surcharge Et voilà Donc je ne sais pas pourquoi Comment le courant est découpé Comment il est produit Au niveau sinusoïde Ce n'est pas une grande explication Ce que je sais C'est que ça a tendance A surcharger le chargeur derrière Est-ce qu'en mettant Un consommateur supplémentaire Ça fait la même chose Je vais essayer Donc là, je mets une résistance électrique Un petit radiateur 1 000 watts 2 000 watts On a le même genre de courant Mais en plus grand Donc là, je vais débrancher le chargeur Studer Je vais mettre un autre chargeur Pareil, ça fait un sacré bruit là Ça résonne 400, 500 600, 700 800 900 1 000 watts 1 200 Donc là, je vais faire pause Donc on a effectivement un courant Alors c'est un courant presque sinusoïdal Mais on voit bien que ce n'est pas une source Très propre de courant En fait, ce générateur C'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais Parce que là, on n'est pas en train d'injecter sur un réseau On n'est pas en train de faire de la micro-production C'est un peu bizarre Notre groupe électrogène produit environ 230, 231 volts Il est en train de chauffer Il va tourner de plus en plus vite je pense Il a un signal propre à un groupe électrogène de chantier Et donc quand on branche ici Donc il se met en charge On a le signal qui se détériore Et le courant qui n'est pas top top Là, on est monté à 255 volts On prend une centaine de watts Le groupe, il ne tourne pas plus vite On a quelque chose au niveau du chargeur Qui fait monter la tension du groupe On voit que le signal est moins bon Là, il n'y a rien qui est marqué Il dit qu'il ne prend rien du tout Alors qu'il consomme bien 60, 100 watts Donc on va faire le même test Avec un studer Donc voilà, on est nouveau avec le groupe électrogène Je vais brancher à la place un onduleur extender Qui est là-bas Qui recharge des batteries de 20 kWh Ça va être un petit peu plus long à s'enclencher Voilà Donc là, on est à 236, on prend 900 watts 930 Et la courbe est même améliorée Vous voyez On n'est pas monté en tension On a accepté la tension Donc en fait, pour l'instant Lui, il n'est pas vraiment compatible Avec les groupes électrogènes de chantier On va faire le contraire On va utiliser le extender Pour recharger Le faux-ci-bo On va faire le test Voilà Donc là, on est à 230 volts Avec le signal de l'onduleur Qui est propre Qui est sinusoïdal On branche le faux-ci-bo dessus Vous voyez le courant Je pense que C'est le type du courant du chargeur Qui crée une déformation On va attendre un petit peu Là, on prend Approximativement 300 watts Là, il a un indique 400 On va le laisser charger un peu Voilà Si je fais pause Voilà le type de courant Qu'utilise le chargeur Un courant très très stable C'est un peu Un petit peu comme Le courant qui est fourni Par l'onduleur En fait Comme c'est du découpage Aute fréquence Je suppose que C'est normal d'avoir ce courant là Là, il ne veut pas aller A plus de 400 watts Ce coup-ci On est à 81% Il est bridé Je vais vérifier l'autre fois En réglant différemment De augmenter la charge Mais là, je n'y arrive plus Il ne veut plus Bon, en tout cas On a ce signal-là Au niveau du chargeur Donc c'est vrai Qu'un groupe électrogène De chantier Il ne va peut-être pas Le supporter ça Donc là, j'ai alimenté Des lampes Qu'on descend Avec le fossibo Le signal du fossibo Attention, c'est le jaune Là Pas très propre Et le bleu C'est le extender C'est la source externe Donc j'ai les deux sondes dessus Et je vais faire opérer Un transfert Un UPS Donc mise en marche Et coupure Donc on voit Que dès que j'ai branché La prise Le signal jaune Est devenu propre Parce qu'en fait Il n'y a pas de prise de terre Sur cette machine Donc la mesure Différentielle N'est pas bonne En fait Et dès qu'on branche Et à prendre une fraction De seconde Le signal jaune Revient bien Juste avant de se synchroniser Vous voyez Et dès qu'on débranche Je vais y arriver Maintenant Est-ce qu'on a Des scintillements Donc là On passe D'une source allumée A une source allumée Et d'une source éteinte A une source allumée Donc là Pas vraiment Donc là Les panneaux solaires Produisent 1600 1600 watts Là ça ventile grave Ça ventile énormément Là on produit Plus que 700 watts Le soleil oscille Dès qu'on est monté A plus de 1000 watts La turbine C'est pas silencieux Ça s'allume Ça s'éteint Ça s'allume Ça s'éteint Là c'est les panneaux solaires C'est la fin de la journée Ça fait bip Je sais pas si ça va durer longtemps Ce genre de truc Si c'est tous les jours Ça fait ça Ça veut dire Faut débrancher le panneau solaire Tous les jours Et le brancher Quand il fait jour Et le débrancher Avant qu'il fasse nuit C'est usant Alors Donc le soleil se couche On a toujours Quelques volts Ça s'allume Ça s'éteint Je vais J'ai branché mon onduleur Sur mon coffret électrique Alors j'ai tout ouvert Et sur mon extender J'ai paramétré Avec le relais de terre Pour avoir le neutral à la terre Et je lui ai dit De ne pas charger les batteries C'est à dire que Le fossibo Va alimenter Mon installation A travers le extender Et celui Il va se mettre en mode UPS C'est à dire que Quand le fossibo sera déchargé Ça repassera sur mon installation normale Et j'ai branché mon régulateur solaire J'ai débranché mon régulateur solaire Pardon Et ce sont les panneaux solaires De mon installation Qui vont recharger le système En espérant qu'il ne crame pas avant Parce que là c'est un peu Je ne sais pas s'ils avaient anticipé ça Donc je démarre On va voir que ça explose Ah il faut l'allumer avant D'accord Ah oui il a fiché 188% J'espère que ça va pas me cramer mon onduleur Synchronisation de cours Oula Le boucan que ça a fait Il s'éteint La vache On réessaye Synchronisation Voilà le boucan Ça va fonctionner Ça a fait une petite surcharge Il est allumé Maintenant je vais l'allumer ma maison Délai avant fermeture du relais de transfert Pourquoi il fait ça ? Ah il s'est déconnecté Ça n'a pas marché Synchronisation Oh là là le bruit Je vais faire mieux Je vais couper Oh le boucan que ça fait Bon bah je vais mettre en direct Je ne vais pas faire un bypass Bon bah alors c'est lancé Je consomme 34 watts sur ma maison Le frigo il faut qu'il se relance maintenant Et je vais brancher en direct dans le coffret Alors c'est un peu à l'arrache Parce que je ne peux pas passer par mon onduleur chargeur Le signal est trop pourri Mon onduleur fait un boucan d'enfer Donc je vais tester comme ça Alors une fois qu'il est allumé Lui il ne fait plus le cliotement avec le panneau solaire Il fait que quand il est éteint Et qu'on branche un panneau Là il m'a donc 100% 45 heures On va voir demain Bon je vais regarder tout au long de la soirée Alors au petit matin On est à 67% On produit 20 ou 30 watts en solaire Je consomme 50 watts là Chez la ventilation en marche Chez moi Bah c'est pas beaucoup en pourcentage C'est sûr Petite batterie Moi je consomme un peu moins de 2 kWh Ou entre 1,5 et 2 kWh par jour La nuit je suis peut-être un demi Je n'ai pas fait le comptage Je veux juste voir si ça posait un problème particulier dans la maison Ça ventile Ça ventile 1300 watts Ça fait du bruit J'avais l'impression que la machine à laver était en marche Allez on monte Donc sur mon régulateur à moi On dépasse On dépasse même les 2000 watts Avec le même soleil Je viens d'enlever les deux fils Et de brancher directement mon MPPT à moi Alors que j'ai été bridé Je n'ai jamais réussi à dépasser les 1850 avec la FOSSIBO Et puis là tout à l'heure il y avait un peu plus de 2000 Donc ça varie effectivement Remarque ici c'est marqué Solar Generator Donc s'il se bat sur le principe que c'est du solaire Et il y a des informations techniques qu'il y a ici Qu'il n'y a pas sur la notice Comme par exemple le fait que c'est des 80 ampères heure 80 ampères heure 48 volts Voilà on y va J'ai levé la petite poignée On n'y arrive pas On est obligé de pousser avec le pied Je vais commencer pour monter les marches Oh j'y arrive pas Il va falloir que je la porte Bon alors la lampe elle se met là Allumée ou éteinte Alors qu'est-ce qui se passe Quand on veut le prendre On prend la petite poignée qui est tout en bas là Qui n'est pas facile à prendre Et au moment où on lève On a tendance Il a tendance à se casser la figure Il tape par terre Il glisse d'un seul coup Parce qu'il est très très lourd à tirer Donc il faut le garder incliné Et quand on le tape Et bien on fait tomber la lampe C'est un peu dommage Comme il est super bancal Le poids est en haut Et on est hop Deux doigts de tomber Et j'ai tout fait en brouette Parce que sinon ça ne le fait pas